Un innocent qui nous demande d'être protégé, qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'il faut aux Français pour condamner ces monstres, ces démons qui s'entendent aux enfants ? Qu'est-ce qu'il faut à la France pour prendre au sérieux les dires d'un enfant ? Un innocent. Un innocent qui vient vers vous, qui vous demande de la protection, de l'aide. Et vous le rendez dans un endroit cauchemar d'Aix. Est-ce ça la France ? Un endroit mortifère. Est-ce ça la France ? Certains passent, nous regardent, comme nous étions des foires de spectacle. Sachez, messieurs, dames, que nous crions nos douleurs, nos souffrances. Nous sommes là pour crier, pour que la souffrance de nos enfants se fasse entendre. Nous crions pour que nos enfants soient rendus. Alors rendez-nous nos enfants, que ce soit l'ASE, les juges, les procureurs. Rendez-nous nos enfants, rétudiez les dossiers, reprenez les enquêtes correctement, comme il faut. Et rendez-nous nos enfants, car nous ne dormons plus, nous ne mangeons plus. Nous souffrons avec nos enfants. Combien de temps encore nous devons rester sans nos enfants ? Combien de temps comptez-vous garder nos enfants loin de nous ? Est-ce ça la vie ? Est-ce ça la France ? C'est ça les valeurs des Français ? C'est ça les valeurs de ce pays ? La France ? Liberté ? Fraternité ? Égalité ? C'est ça la France ? C'est ça la France ? C'est l'Empire du mensonge ? Rendez-nous nos enfants. Nous sommes là pour crier. Rendez-nous nos enfants. Rendez-nous nos enfants. Vous n'avez pas d'enfant ? Vous ne savez pas ce que c'est de se voir éloigné de son enfant. Ou de passer une nuit loin de son enfant sans savoir si l'enfant a mangé, sans savoir si l'enfant est bien traité, sans savoir si l'enfant ne risque rien. On vous laisse comme ça, dans le doute, sans nouvelles. Est-ce normal ? Est-ce normal ? Est-ce normal ? Est-ce normal ? Alors oui, nous crions parce que nous avons mal, nous crions parce que nous souffrons, nous crions parce que nous avons des milliers de questions qui nous trottent dans notre tête. Alors imaginez un enfant qui se retrouve seul, sans son père protecteur ou sans sa mère protectrice. Que faire ? On pense que nous pouvons être protégés. Rendez-nous nos enfants. Parce qu'on a des preuves. On a des preuves sur votre trafic d'enfants. On a des preuves sur vous. Vous allez tous finir en prison. On ne va pas s'arrêter en manifestation. On ne va pas s'arrêter en manifestation. On va vous poursuivre. Un parent, avec votre nom, on a toutes les preuves pour le trafic d'enfants et pour la traite d'enfants. Madame, voilà, vous pouvez me filmer. Je m'appelle, je ne sais pas, il est Inda. Vous pouvez me filmer. Vous allez bientôt finir en prison, madame. Pour le trafic d'enfants et la traite d'enfants. Voilà. On a des preuves. On a des preuves contre vous. On a des preuves. On demande de s'en suicider. La dame, elle travaille là-dedans. Avec le monsieur. Elle dit, vous n'avez pas le droit de me filmer. Alors qu'elle fume les manifestants. Ça va dans un sens, mais ça ne va pas dans l'autre. Voilà, c'est comme ça. C'est quand que ça va s'arrêter toute cette souffrance. Il y avait un livre qui s'appelait Souffrance en France. Là, on est devant. À Versailles, au château. Au château de Versailles. Là, il y a une maman. On lui a retiré ses six enfants. Elle est là avec son mari. Bonjour. Donc toi, tu as tes six enfants qui ont été pris. Oui, j'ai eu les six enfants. Et tu ne les as toujours pas récupérés. Non, non. Maintenant, parce que je manifeste, mais je dénonce ça. Avec ton mari. Avec ton mari. Il est là, ton mari. Il m'a... Il m'a... On sait tous ce qu'il y a cette secte. Donc... Ils sont dans l'air de son figuier du foyer et... Ah oui, c'est vrai. Tu avais raconté l'histoire. Bon bah courage, courage. Donc on sera là le... Le 9... Samedi 9 à l'Opéra. D'accord. 9 novembre. Tu sais, place de l'Opéra, là, tous les mois, là, tu sais. Normalement. Normalement. Il y aura la manif. A nous, on a la suppression, la visite, l'appel médiatisé parce qu'on est venu dans les manifestations. Voilà, c'est ça. C'est ça le motif. Il est écrit par la Proupirard. La Proupirard, il vient me dire, le jour où je suis sorti de présent, il vient me dire pourquoi vous manifester. Ah, vous sortez de présent pour mettre une vidéo sur TikTok. Oui, madame, parce qu'il n'y a personne à l'écoute. Personne. Attends, attends, je crois que tu... Ils t'ont mis en prison pour quoi ? Pour autre chose ? Parce que je l'ai sauvé mes enfants. Ah oui, c'est ça. À cause de tes enfants, tu as été en prison. J'ai trouvé mes enfants à 65 km du foyer. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Je me rappelle, tu as raconté ça à l'Opéra. Oui, c'est un piège. Quelqu'un, il vient de m'appeler, il me dit oui, tes enfants, ils sont à Vinitier. Mais mes enfants, ils habitent à Vernaison. Voilà, c'est ça. Plus de 60 km. J'ai descendé de Paris à voir mes enfants. Je l'ai récupéré avec moi. Je suis parti au présent. Ah voilà, ils t'ont gardé combien de temps en prison ? Un mois au présent. Un mois pour te faire peur quoi. 4 000. 4 000 euros à donner à l'Azure. Et 10 mois de présent à Sorci. Alors que toi, voilà, tu n'avais pas enlevé tes enfants en plus. C'est pas toi qui les avait fait fugué. Ils ont fugué tout seuls. Mais c'est pas la première fois. C'est ça, ils s'en vont. Ils fiquent tout le temps. Oui, oui, ils fiquent tout le temps. Oh la la. Ils ont quel âge les deux qui sont partis ? 12 ans là ? 10 et 8. Oh la la. Donc monsieur est là avec madame. Voilà, parce qu'il faut le dire pourquoi tu es en prison. Parce que les gens, ils m'ont dit encore un criminel. T'es pas un voleur, t'es un travailleur. J'ai rien fait. Tu travailles. J'ai un casier judiciaire vierge. Voilà, c'est ça. 14 ans en France. C'est un casier judiciaire vierge. Voilà, tu travailles dans le bâtiment toi, je crois. Ouais, j'ai 95 chiffres de paix. Voilà, moi je suis fils d'ouvrier aussi. Mon père travaille dans le bâtiment. J'ai ouvrier jusqu'à aujourd'hui. Voilà, là, là, là. Je suis bien, je suis bien. Vous êtes au-dessus de Tunisie. Tu es Tunisien. Tu es Tunisien de prostitution. Moi, il faut que ça s'arrête. Même notre pays, il était complice. C'est ça. Parce que l'ambassadeur, il m'a appelé la police pour m'éloigner de l'ambassade. Et en plus que ça, il m'a dit quoi ? Il y a des accords avec la France. On ne peut rien faire de vous. Voilà, c'est ça. On ne peut rien faire. Ils sont tous complices. Tous complices. Et bien, courons, espérons que ça va s'arrêter un jour. Je ne sais pas quand. Aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles de nos enfants. Ah oui, c'est ça. Parce que ta femme me l'a dit. Oui. On a juste des papiers à signer pour avoir un psychologue pour mon fils. Voilà. Parce qu'on est avec trois enfants, c'est du CMDPH. Et maintenant, on est en train de travailler sur les trois petits. Il faut les six en difficulté. Les deux, ils disent que les six, ils sont en difficulté. De quelles difficulté ils parlent ? Je ne sais pas. Trois sportifs, aujourd'hui, ils sont en difficulté comme par hasard. On ne pense pas que des clubs professionnels et acceptent des enfants en difficulté. Non. Quand même. Il y a un problème, c'est pour l'argent. Oui. C'est pour l'argent. C'est le problème. Bon allez, bon courage. Merci beaucoup. Je serai là, il y a le vendredi 9 novembre à l'Opéra, tu sais. Oui, oui, oui. À la place de l'Opéra. Tu seras là encore. Toi, tu seras là. Vive la Tunisie. Oui. Elle a lutté, elle a eu la révolution, mais ce n'est pas la bonne non plus. On a un bon président. Voilà. On a des enfants. Je n'arrive même pas à dire le mot. Voilà. C'est gentil. Merci. Merci. Courage. Libérez nos enfants. Libérez nos enfants. Libérez tous les enfants. Voilà. On est là devant l'ASE de Versailles. On est là pour écamer nos enfants. Mais comme chaque manif, la plupart, il y a des policiers comme aujourd'hui, qui nous ont empêchés de voir. On est là pour écamer la justice pour les enfants. Justice aux enfants. Justice pour les enfants. On est là pour écamer nos enfants. Non. Nos enfants ne sont pas des objets. Nos enfants, ils ont des parents aimants. Des parents qui les aient plus que tout. Il faut rentrer les enfants. Les enfants ne sont pas des objets. J'ai quatre enfants placés sans aucun motif. Et ils me disent, je suis trop proche de mes enfants. Est-ce que vous trouvez ça ? C'est normal. Non. Est-ce que c'est normal d'empêcher ces enfants ? Et il y a mal longtemps aussi. Ça fait plus de trois ans. Trois ans. Deux ans, il n'a pas vu ses cinq enfants. Cinq. 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 Cinq enfants sont des fois. Sa fille de cinq ans, il va être violée. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Alors, comment la police peut protéger ? C'est criminel. C'est pédocriminel. La justice, elle est aux côtés des pédocriminels. On ne peut pas continuer. Nous, on s'endort. On est obligés de sortir parce que la justice, elle n'est pas de nos côtés. Ils ont volé nos enfants. Alors maintenant, c'est à nous d'être dehors. C'est à nous de protéger nos enfants. C'est à nous de porter la voix de nos enfants. Et crier haut et fort de nous rendre nos enfants. Il faut que nos enfants rentrent à la maison. On a mal de cette injustice. Les juges, les policiers et les procureurs. Ça suffit, vous criez. Ça suffit, vous... Justice, ça suffit. Il faut arrêter. On est là devant vous, on n'a pas peur. On est là pour accamer nos enfants. On va continuer à se battre. À crier haut dedans. C'est pas la police qui va nous faire peur. On est là. C'est...